Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir ! La télévision Tata d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Entretien avec le Dr Guilherme Karamanian, consul de la République d'Arménie Occidentale en Argentine. Le président d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian, rencontre Zarek Sinanian. Le conflit azerbaïdjan-Artsakh, il y a 38 ans aujourd'hui. Le village de Gerger en Artsakh continue de vivre. Le bâtiment d'une savonnerie historique en Silici en Arménie Occidentale a été transformé en musée. Trondez, l'une des plus belles fêtes des Arméniens d'Arménie Occidentale. Soutenons la télévision d'Etat en Arménie Occidentale. Aujourd'hui, 14 février à 19h, Argentine, le Dr Guilherme Karamanian, consul de la République d'Arménie Occidentale en Argentine, donnera une nouvelle interview sur le programme radio Espacio-Arménien pour suivre son travail sur le thème « La situation alarmante en République d'Arménie Occidentale et la mobilisation ». Vous pouvez nous rejoindre en direct sur le lien suivant. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, et des représentants d'organisations arméniennes en France ont rencontré Zarej Sinanian, haute-commissaire général de la République d'Arménie pour les affaires de la diaspora, au cercle de l'Union interalliée à Paris. La réunion a porté sur le développement des relations entre la France et l'Arménie. Les participants aux réunions des militantes économiques du parti à Stepanakert, Martakert, Askeran et Hadrut, le 12 février 1988, ont soutenu sans équivoque la réunification de l'Artsakh avec l'Arménie-Mer. À cette occasion, le président du Centre scientifique Kachar, le professeur associé Meher Haroutsunyan, a déclaré, au cours de la première décennie de février 1988, une autre délégation de l'Artsakh effectuait une nouvelle mission à Moscou lorsqu'il est apparu que le dirigeant de la RSS d'Azerbaïdjan prenait des mesures menaçantes pour faire taire la voix juge des Arméniens de l'Artsakh. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. La commune de Gerger, en Artsakh, compte 578 habitants, l'agriculture étant leur principal secteur d'emploi. Ceci a été rapporté par Arman Aleksanyan, chef de la communauté Gerger. La communauté possède 250 hectares de terres arables. Le nombre de bovins a diminué ces dernières années. L'élevage de porcs est développé, a déclaré Aleksanyan. Selon lui, 5 familles se sont installées à Gerger et 33 résidents ont été réinstallés. Il y a une trentaine de maisons dans le fond de logement vacant qui, après des réparations cosmétiques, seront gentiment fournies à d'autres compatriotes déplacés. L'école compte 84 élèves. Malheureusement, nous n'avons pas de jardin d'enfants. 60% des routes entre communautaires sont asphaltées. Le village dispose d'un centre culturel récemment construit et d'un centre médical. Il a été rénové par l'organisation caritative Tufekian. Un bâtiment historique de la ville d'Oculis, en Cilicie, célèbre pour la production de savon, sert de musée après rénovation. Le bâtiment du musée comporte des sections d'archéologie et d'ethnographie, ainsi que de nombreux objets datant des périodes du cuivre, de l'âge du bronze, de l'époque romaine et de l'époque byzantine. Des animations illustrantes, les différentes étapes de la fabrication du savon ont été ajoutées à cette collection. Construite dans les années 1880, l'usine était la plus grande pour la production d'huile, d'olive et de savon et elle a fonctionné jusque dans les années 1960. Le nom terendez vieillit des mots « hater edez » qui signifiait littéralement « feu dans l'herbe ». Selon la tradition arménienne, le ciel et la terre s'embrissent en ce jour. Il est considéré comme une célébration des amoureux et des jeunes mariés. Selon la coutume, la belle-mère montre un feu à la mariée qui se partait sur le feu pour se parifier et se préparer à la maternité et les amoureux consacrent leur amour. La nuit précédant la fête, les jeunes mangent du pain salé dans l'espoir de rêver d'un amour futur, une tradition aujourd'hui non acceptée par l'Église. Après la christianisation, on a tenté d'interdire la cérémonie de Terendez, mais les gens l'ont emportée et l'Église a dû inventer une nouvelle explication. Le jour férié a été répaptisé « Tiarnantaraj ». Plus tard, luttant avec la Saint-Valentine, une fête de Saint-Sarkis a été créée, qui n'a rien à voir avec la culture arménienne. Les Arméniens sont ni « Tiarnantaraj » ni « Saint-Sarkis » et encore moins « Saint-Valentine ». Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne diffuse pas de publicité. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. Dans cette phase historique, nous avons tout le devoir de soutenir nos revendications nationales, pour faire fronte ensemble contre les défis auxquels nous sommes confrontés et pour obtenir l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. L'Arménie occidentale se réjouit de votre soutien actif dans ce parcours difficile. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada